Ce n'est pas un hasard si le Messie est décrit comme un arbre ou comme une branche. Fait intéressant, il a été crucifié sur un arbre. D'accord, les concepts veulent dire quelque chose. Bien que la cosmologie biblique ne soit pas conforme aux attentes littérales, elle communique toujours des idées vraiment importantes, et je dirais plutôt cool. Donc j'utilise cette image parce que c'est la meilleure que j'ai pu trouver, et elle est belle. Ceux d'entre vous qui connaissent la mythologie comparée, oui, je le sais, cette image vient de la mythologie nordique. Mais je l'aime, et c'est le meilleur que j'ai pu trouver. Il s'agit d'une image de l'arbre du monde. Une idée présente dans de nombreuses cultures anciennes. Vous souvenez-vous de la cosmologie à trois niveaux dont nous avons parlé ces dernières semaines ? Ici, nous avons la Terre, et il y a le fermement, et il y a les eaux au-dessus de la Terre et sous la Terre. La Terre émerge des eaux, et tout ça. Et puis, il y a la région sous la Terre. Ce genre de langage de cosmos à trois niveaux apparaît dans l'Exode, chapitre 20, une partie desdits commandements, où Dieu ordonne, « Ne faites pas d'image de quoi que ce soit sur la Terre, ou au-dessus de la Terre, ou sous la Terre. » Même dans le Nouveau Testament, dans Philippiens 2, 10, nous lisons, « Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la Terre et sous la Terre. » Alors, nous parlons de la cosmologie à trois niveaux, un concept auquel le monde antique tenait. On croyait que le monde d'Anneau était un autre endroit où habitent les dieux, car les êtres humains n'y habitent pas. Puisque les dieux et les êtres surnaturels ne sont pas des êtres terrestres, ils habitent le royaume supérieur. C'est là qu'ils appartiennent. Ils peuvent venir ici, mais ils n'ont pas vraiment leur place ici. Ainsi, il y a trois mondes. Le monde d'Anneau, le monde dont nous faisons l'expérience, et le monde d'Annebas, où nous allons quand nous mourrons. Ce monde souterrain s'appelle Sheol. Les mots utilisés pour ces concepts signifient en fait quelque chose. Ainsi, le monde inférieur reflète la cosmologie ancienne. Ce concept comprend un axe polaire qui relie les trois mondes. Les anciens appelaient cet axe l'arbre du monde. Leur idée était qu'il y ait cet immense axe qui traverse les trois mondes, connecte tout et maintient le cosmos ensemble. Cet arbre du monde est certes à la fois de piliers principaux sous la terre et de piliers principaux du ciel, pour emprunter un peu au langage biblique. Maintenant, que devrions-nous penser de l'endroit qui était en plein milieu ? Quelle serait l'importance d'un lieu où le ciel et la terre se rencontrent ? Le monde du milieu est le lieu à partir duquel accéder aux morts pour les ramener à la vie. Dans la théologie biblique, la ville de Jérusalem se trouve au centre de la terre. C'est l'endroit où le cosmos entier se connecte et à partir duquel il est maintenu. C'est pourquoi le temple a été situé spécifiquement à Jérusalem. C'est pourquoi Jérusalem est appelée un jardin, pourquoi elle est appelée une montagne. C'est-à-dire que Jérusalem est la demeure de Dieu, car c'est lui qui maintient toutes choses ensemble. Pour les Mésopotamiens, c'était Marduk, et pour les Égyptiens, c'était quelqu'un d'autre. Dans les systèmes polythéistes, le nom change en fonction de la popularité d'une certaine divinité à un certain moment. Ces Péliens pourraient dire, par exemple, « Nous avons connu la sécheresse au cours des cent dernières années. Notre divinité pue. Nous en avons donc besoin d'une meilleure. » Donc quelqu'un d'autre prendrait la première place et tout le monde l'acceptait. Les systèmes polythéistes acceptent facilement ce genre de pensée. Ils s'y adaptent simplement. Ainsi, Égéchiel 38, 12, parle de ceux qui ont été rassemblés des nations qui habitent au centre de la terre. Égéchiel 5, verset 5, se lit comme suit, « Ainsi parle le Seigneur Dieu, ceci est Jérusalem. Je l'ai placée au centre des nations, avec des pays tout autour d'elle. Et elle s'est rebellée contre mes règles. Si quelqu'un devait marcher avec moi, et si il devait y avoir de l'harmonie à n'importe quel endroit, ce devrait être à cet endroit. Et ce n'est pas là, car même cet endroit est corrompu. L'arbre qui se trouve au-dessous du sol, si nous lisons des textes primitifs, c'est l'arbre de vie, où d'autres y auraient de la vie. La vie se trouve là où est Dieu, car Dieu est la source de la vie. Dans le judaïsme, il y a des textes qui parlent de l'arbre de vie, scellant, étendant au-dessus d'eux, ou fermant le royaume des morts. Quand vous lisez quelque chose comme ça, si vous pensez peut-être, je me demande à quoi ça ressemble, et si je m'approchais et en grattais un peu d'écorce, ce n'est pas la question. Ce qui compte, ce sont les idées, que le Dieu d'Israël est la source de la vie, qu'il détient les clés de la vie et de la mort, que c'est lui qui crée et qui détruit, car personne d'autre ne le fait. Et il habite ici. C'est là que se trouve sa maison, l'arbre de vie, toutes ces choses. Lorsque vous venez au tabernacle, ou lorsque vous entrez dans le temple, c'est pourquoi l'imagerie de ce lieu central est conservée. C'est aussi pourquoi plus tard, dans l'eschatologie, il réapparaît. N'est-ce pas curieux ? Si vous tracez la lignée jusqu'au Messie, ce n'est pas un hasard si le Messie est décrit comme un arbre ou comme une branche. Fait intéressant, il est crucifié sur un arbre. Alors, les concepts veulent dire quelque chose. C'est pourquoi j'ai dit que je pouvais consacrer toute ma vie à apprendre Genèse chapitres 1 à 11. Sous-titrage Société Radio-Canada